La Loire traverse 14 des 24 communes de la métropole nantaise et fait partie du quotidien de tous ses habitants. En 2014, un grand débat ouvert à tous a permis à chacun de s'informer, de s'exprimer, de croiser les regards et d'imaginer l'avenir. À Couéron, où la présence du fleuve a toujours été, hier comme aujourd'hui, essentielle, ce grand thème a tout particulièrement résonné. La Loire est vraiment importante, il y a un désir, il y a une envie de Loire pour tous les citoyens. La Loire, ce n'est pas seulement un petit tuyau qui passe, c'est que c'est quelque chose de vivant et que les gens veulent se réapproprier. Ils veulent revenir sur la Loire, ils veulent vivre au bord de la Loire, ils veulent sentir, se promener, méditer. Un pur bonheur tous les matins, de venir travailler devant cette Loire, dont tu as envie d'aller nager, tu as envie de la prendre dans tes bras. Et en fait, elle est indomptable, tu peux, voilà, elle t'accueille, mais elle est toujours la plus forte. Il y a un écran géant permanent, tu as le bac qui arrive, qui amène les gens d'une rive à l'autre, on a les bateaux qui passent, les cargos, la Loire à vélo, il y a de tout. Chacun a toujours un petit peu sa loi, mais donner la parole aux citoyens de base et s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils voudraient, ça c'est super, d'abord passionnant, ça c'est les conclusions qu'on a eues au débat, et puis c'est extrêmement intéressant et porteur pour les élus. Autre chose, ils ont tous des avis sur qu'est-ce que ça pourrait devenir la Loire, et en particulier sur l'avenir économique. Et là, ils ont des visions très novatrices, ils ont des visions modernes, les citoyens de Nantes Métropole sur la Loire, le tourisme par exemple, mais aussi les nouvelles économies, les nouveaux modes de navigation sur la Loire, plein de choses, c'est très riche. La Loire, je suis né à côté de la Loire, donc ça fait 65 ans, c'est vrai que depuis 65 ans, la Loire a beaucoup changé quand même. La nature, les oiseaux, c'est impressionnant, on se fait un plaisir à regarder tout ça. Les personnes qui ont monté ce club étaient fans d'avirons de mer, parce que ça allie et le côté découverte, balade, et puis l'ambiance un peu champ de marin, voilà, et puis il y avait de la place sur la Loire, il n'y avait pas de club à Couéron, donc du coup, on a pu être accueillis par Couéron pour installer le club. Donc une base nautique se fera certainement un jour, alors non seulement ça sera une base nautique, mais ça pourrait être aussi un lieu d'arrêt pour les cyclistes qui font les bras de la Loire. Ça fait 30 ans en fait qu'on se bat pour les BAC, ça a commencé à l'époque, il était question de supprimer les BAC à la création du pont de Cheviré. On n'était pas beaucoup à se mobiliser à cette époque-là, on l'a fait. C'est un peu grâce à nous qu'il y a des BAC maintenant, sinon il était question vraiment de les supprimer. Si on n'avait pas insisté, il fallait des tas de manifestations, de pétitions, de courriers, etc., de conférences de presse, il n'y aurait plus de BAC maintenant. Nous sommes ici d'abord pour saluer les 10 années de gratuité du BAC. Je pense que d'abord c'était une demande des usagers, ils nous l'ont demandé longtemps. Cette demande avait été relayée ici par mon ami Jean-Pierre Fougera, conseiller départemental, conseiller général à l'époque, maire de Coéron. Et dès qu'il a siégé sur les bancs du département, il a revendiqué au nom des habitants la gratuité. Donc nous l'avons fait. Et puis nous sommes dans une phase d'aménagement de l'ensemble des infrastructures routières, transports publics, pour encore améliorer ce transport singulier qui emporte 2 millions de passagers par an. A Coéron est exemplaire à ce niveau-là, au niveau de la reconquête des bords de Loire, de la promenade, interroger les coronets. C'est une promenade extraordinaire et une manière de revivre un peu avec la Loire. A Coéron, la reconquête des rives de Loire s'est faite depuis 2001 et sur presque 15 ans, sous l'impulsion de Jean-Pierre Fougera et de ses équipes, qui au cours de leur mandat successif, ont œuvré patiemment, mais de manière volontaire et continue, à ce renouveau des bords de Loire. Cette volonté d'ouverture et de modernisation a été menée dans le même temps sur bien des quartiers de la ville et ne s'arrête pas aujourd'hui. Lorsque l'AMICAL nous a contactés, il souhaitait réaliser des jardins familiaux pour 17 parcelles, avec des jardins autonomes en énergie. Le projet a évolué progressivement et nous sommes arrivés aujourd'hui à cette réalisation, avec un projet autonome en eau d'arrosage, puisqu'il fonctionne via une pompe au fil du soleil. Coéron, pour moi, c'est mythique parce que j'ai rencontré mes idoles ici quand j'étais tout petit, comme les minimes cadets qui courent aujourd'hui. Je suis venu à l'orage ici, en 1999, et j'avais rencontré déjà à l'époque Rousseau Gagné, qui était champion du monde, champion olympique. Et moi, c'était la première fois que je les voyais en vrai, parce que je les voyais à la télé. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire modestement que j'ai pris leur place. Tout le gratin de l'équipe de France est passé là. Déjà, la fierté, c'est de pouvoir faire venir tous ces champions sur la piste, de pouvoir les faire tourner sur cet anneau, et surtout de pouvoir faire venir tout un public, nombreux d'ailleurs, et de faire découvrir, je dirais, ce sport sur piste. Nous, ce qui nous importe, c'est que le Vélodrome tourne, qu'il soit vivant comme ce soir. C'est ça qui est important pour nous, que le Vélodrome puisse être stylé ce soir. On est venu planter un arbre qui symbolise l'arbre de la laïcité. Et donc, c'est aujourd'hui, 9 décembre, que nous avons choisi de planter symboliquement le figuier, qui est un arbre qui va représenter la laïcité au regard des enfants qui ont participé, et des adultes et associations, mouvements d'éducation populaire, qui ont été présents aussi aujourd'hui. Ça résonne particulièrement parce qu'effectivement, il y a une actualité. On a bien vu que les attentats de janvier, les attentats de novembre, tout ça est très frais. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la laïcité à toutes les sources. En réalité, la question laïque est une question assez simple, qui est la question du bien-vivre ensemble, de quelle manière l'État organise des espaces de liberté, afin que chaque croyant et non-croyant puissent exercer leur culte et leur option spirituelle de la manière la plus raisonnée possible. À Couéron, l'innovation technique va quelquefois de pair avec l'innovation sociale, et certaines expériences valent qu'on s'y arrête. El Tameca, c'est une jeune entreprise qu'on a créée en 2008. On est spécialisé dans la fabrication de pièces unitaires techniques d'urgence, donc l'usinage. Depuis la création, on avait dans notre projet forcément la fabrication de pièces mécaniques, mais on avait aussi comme projet d'ouvrir l'actionnariat aux salariés. On ne savait pas vraiment sous quelle forme ça allait se concrétiser, et on s'est intéressé au modèle scope. Et le modèle de la scope d'amorçage en particulier nous intéresse vraiment, parce que c'est un modèle qui est progressif, où les salariés montent tranquillement sur 7 ans au capital. Nous, on se dit que les structures usuelles d'entreprise sont en fin de vie, quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous, quand on voit que les jeunes ne veulent plus faire ces métiers, quand on voit que ces métiers n'ont pas une réputation qui aurait pu être portée par nos politiques depuis 30 ans, au lieu de délocaliser, nous on dit qu'on travaille chez nous, on peut vivre des métiers du fer, et on accompagne ça effectivement par l'actionnariat salarial, la gouvernance partagée, parce qu'on estime que demain c'est la survie de nos entreprises en France. La Loire, elle est aussi le centre d'une espèce d'étoile d'eau, entre l'herbre, la sèvre, etc., etc., qui fait que tout le monde est intéressé par la Loire. De toute façon, c'est comme une petite goutte qui descend du bassin versant, on se retrouve tous sur la Loire à un moment donné. Musique Musique